Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour le retour de One Piece avec le chapitre 1087. Alors, un chapitre 1087 disponible légalement, gratuitement et en français sur Manga Plus, l'application de la Shuecha, ainsi que sur le site Glenamax de Glenna, traduction officielle, touti quanti. Voilà un chapitre où One Piece fait son retour après un hiatus de 4 ou 5 semaines, suite à une opération des yeux d'Oda, parce qu'il avait des problèmes d'astigmatisme, et du coup maintenant il voit très très bien, alors très certainement que ce chapitre était prêt avant la pause, parce qu'il ne fait pas ses chapitres en flux tendu, quand on n'est pas débile, on s'en rend bien compte, a priori en tout cas, sinon il l'a fait super vite. Donc voilà, le retour qui fait du bien, le retour qui fait plaisir, un chapitre où on retourne cette fois-ci, il me semble qu'on avait quitté One Piece, ça se passait avec Sabo qui faisait son rapport révolutionnaire, si je n'ai pas de bêtises, et là on repart dans un autre coin de l'univers One Piece, qui se passe beaucoup d'intrigue en même temps, et nous revenons sur l'île de la Ruche, qui est, il me semble que c'est le nom officiel de l'île, l'île de la Ruche qui est un repère pirate, une île pirate donc, où une bonne partie, si ce n'est l'intégralité de l'armada de barbe noire, qui, ben, comment dire, il mouille, c'est ça le mot, je crois que c'est ça, qui reste dans ce coin-là, et donc qui avait capturé, qui tenait prisonnier, Kobi et je ne sais plus qui d'autre, et donc Garp a mené une expédition, une mission de, comment dirais-je, une mission de délivrage, j'allais dire, que ce n'était pas ça, une mission de secours, une mission de secours avec les agents du SWORD, qui est une espèce d'agence extra-gouvernementale, c'est un peu des agents, tu sais, les jours s'ils se font choper, ils ne l'ont jamais existé, officiellement ils n'existent pas, c'est en mode mission impossible, bref. Donc il débarque, il se frite avec Kuzan, qui est passé dans le camp de barbe noire, parce qu'il s'est barré de la marine, parce qu'il a perdu face à, j'ai oublié son nom, le bâtard qui fait du magma là, il a perdu face à lui, je crois que c'était, non je sais, je vais dire une bêtise, on s'en fout, Akeinu, si c'est ça, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc voilà, donc Kuzan maintenant fait partie de l'équipage de barbe noire, barbe noire n'étant pas là, parce qu'il est parti se friter avec l'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle l'île, il est parti se friter avec l'eau, et en plus apparemment il a gagné en plus, bref. Donc, on avait vu Garp, le héros de la marine, débarquer et mettre tout le monde, et calmer tout le monde avec ses grosses patates de haki qu'il avait foutu partout, il avait même commencé à foutre KO Kuzan en un coup, comme on l'avait vu, donc le personnage avait été introduit comme étant méga puissant, méga déter, et donc là, on poursuit ça avec ce chapitre, un chapitre qui se concentre vraiment, j'ai l'impression, sur Garp et son rapport avec, bon, évidemment sa relation avec Kuzan, mais j'y vois, comment dirais-je, je vais dresser un pari avec un autre manga, pour que tu comprennes ce que je trouve intéressant dans le traitement de Garp dans ce chapitre, et dans ce que semble vouloir raconter Oda avec, c'est que pour moi, Garp, il est un petit peu comme Jiraiya dans Naruto. Pourquoi je dis ça ? Ne te met pas à énerver, je ne compare pas, je dis que c'est un peu, comment dire, je fais un parallèle, pour que tu comprennes ce que je veux dire. Jiraiya, c'est le sensei qui est ninja légendaire, tout le monde le respecte et tout, mais qui est persuadé, quand même, d'être un échec. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il a eu des disciples, soit ils sont morts tragiquement, soit ils ont mal tourné, et c'est pas pareil, c'est-à-dire Orochimaru l'a mal tourné, Minato, bon, il a bien tourné, mais malheureusement, il a mal fini, parce qu'il s'est fait Ken, et bien évidemment, Nagato, qui est devenu un peu l'antagoniste, j'estime, de Konoha, finalement. Méga-terroriste, vas-y, je détruis Konoha et tout, bref. Donc le gars était persuadé d'être un échec, et quand il est mort, il dit, ouais, mais au moins Naruto, lui, il va réussir là où moi et mes disciples, on a échoué jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que Garp, on est un peu dans ce délire-là, parce que tu regardes le parcours de Garp, alors certes, c'est un grand héros, il est respecté, tout le monde chie dessus quand il est là, il n'y a pas de soucis, mais le gars, il fait, mon fils est un révolutionnaire, mon petit-fils, il est dans la piraterie, alors que je voulais qu'il vienne dans la marine, et là maintenant, mon ancien disciple favori, Kuzan, qui était devenu un amiral et tout, respecté, machin, et maintenant, c'est devenu un putain de pirate. Donc le gars, tu sens qu'il en a gros sur la patate, il fait, mais c'est pas possible ! Je vais faire que de la merde, en fait, c'est quoi ça ? Je suis un grand héros, mais qu'est-ce que j'ai accompli, finalement, derrière ? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, si ce n'est des échecs ? Et c'est pour ça, selon moi, qu'il tient à ce point à Kobi, parce qu'il dit Kobi, au moins, Kobi et Hermep, au moins, eux, ça ne sera pas des échecs, ça va être ma réussite. Ils ne vont pas tomber dans la piraterie, ils vont combattre pour la justice, ils vont rester droits, nobles, fiers, héroïques, juste, jusqu'au bout, donc, vas-y. Là, c'est pour ça que c'est mes disciples préférés, parce que c'est l'avenir de la marine, eux, ils n'échoueront pas, comme mes autres disciples, et comme moi, là où j'ai échoué. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je trouve ça intéressant, du coup. Donc, je trouve, ce début, c'est le genre de traitement que je crois déceler avec ce chapitre, que le personnage de Garpe, il est sur la fin. Alors, je ne sais pas s'il va mourir, même si là, tout porte à croire que ça ne va pas bien se passer pour lui. Mais en même temps, encore une fois, que Garpe meurt, je ne dis pas qu'il va mourir, mais si jamais Garpe meurt, à un moment donné dans One Piece, ce n'est pas déconnant. Encore une fois, c'est un truc que j'évoque dans mon livre Manga Story, Les Codes du Shonen, n'hésitez pas, il dispense en librairie aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours les figures héroïques de l'ancien temps, parce qu'il fait partie du passé, Garpe malgré tout, qui disparaissent toujours d'une manière ou d'une autre. et ça va être, c'est peut-être la symbolique, c'est l'ancien monde qui disparaît pour laisser place à réellement une nouvelle ère. Et finalement, Garpe, c'est un petit peu l'un des derniers vestiges de l'époque de Goldie Roger, finalement. Alors, je ne dis pas que c'est le dernier, je dis que c'est un des derniers. Donc, de le voir disparaître face aux pirates de Barbe Noire sur l'île des Pirates en essayant de protéger la nouvelle génération, ce n'est pas déconnant. Et encore une fois, on peut refaire un parallèle avec Jiraiya. Jiraiya, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a perdu face à un de ses anciens disciples qu'il considère comme étant son plus grand échec. Ce que Garpe dit plus ou moins dans ce chapitre par rapport à Cusane. Et il meurt en se sacrifiant plus ou moins pour permettre à la nouvelle génération de déployer ses ailes, de prospérer et de réussir là où lui a échoué. Et là, je suis désolé, mais tu mets tous les éléments en place, on est dans un truc qui est assez similaire. Et encore une fois, je trouve ça très pertinent et très bien fait si c'est ça. D'ailleurs, nous avons un petit peu, nous avons un petit flashback assez court, assez dense, mais assez court, mais au moins assez dense sur, comment dirais-je, sur la rencontre, le passé entre Cusane et Garpe. Et là, alors j'ai eu quelques revues de ça où j'ai un peu gueulé sur le découpage d'Oda, et ajuste-t-il pour moi, je retire absolument pas ce que j'ai dit. Autant, pour le coup, j'ai trouvé la mise en scène de ce flashback plutôt très intéressante, pour le coup, plutôt bien vu, parce que ça va vite, c'est efficace, et on comprend bien l'idée. Et en même temps, c'est un petit peu subtil. Je parle du moment où il y a les fameux punching cuirassés, donc on nous apprend que Garpe, depuis qu'il est jeune, il s'entraîne à mettre des patates dans des cuirassés abandonnés dans un ciptière de bateau. Et le but du jeu, c'est de taper dedans mais avec sa force pure, c'est-à-dire pas de haki, pas de fruit du démon. Il n'a pas ce fruit du démon, Garpe, mais t'as compris, pas de haki, pas de fruit du démon, juste vas-y, on se fait les muscles en mettant des grosses patates. D'où son surnom de point d'acier ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus c'est quoi son surnom exactement à Garpe, mais il y a un rapport avec ses points, bref. Et donc, il entraîne Cuzan aussi, comme ça, on se va mettre des patates dans le machin mais tu n'utilises pas ton pouvoir, tu n'utilises pas le fluide. De toute façon, il dit, de toute façon, le fluide je ne sais pas faire, donc vas-y. Donc il s'entraîne et là, tu vois juste les bateaux et il te fait passer le temps en fait et les années et il le fait avec les onomatopées, tu vois, les gros boums de Garpe dans la cuirasse et tu vois des petits bruits que fait Cuzan au début, il fait juste des petits pâmes, tu vois. Et la case d'après, tu sens que le temps a passé et tu entends Garpe qui dit « Ah, mon fils est devenu révolutionnaire, c'est honteux ! » Et tu vois qu'il y a encore un gros boom et un pâme un peu plus gros après, tu vois, donc tu vois que Cuzan, il a pris du galon et dans la dernière case, tu as deux bruits identiques. Et donc là, tu as compris l'évolution, tu as compris le temps qui est passé et tu as compris à travers le bruit, le niveau qui a atteint Cuzan. C'est-à-dire qu'en termes de puissance brute pour mettre des patates dans des cuirassées, Cuzan a atteint le niveau de son maître qui est Garpe. Donc ça, c'est plutôt, j'ai trouvé ça très intelligent, très subtil, fait en quelques cases, on comprend, le message fonctionne, tu sens qu'ils ont une vraie relation qui s'est construite même s'ils échangent très peu en réalité dans ce flashback, mais tu sens qu'il y a une vraie relation, qu'il y a une vraie espèce de respect mutuel que Garpe, il a pris Cuzan d'affection, ça fonctionne, ça marche. Voilà, donc pour le coup, je trouvais ça plutôt sympathique. Et donc, on a le début du deuxième round où Cuzan et Garpe vont se foutre sur la tronche, a priori, et là on comprend qu'en fait, ils vont être plus ou moins armés gales pour le coup, même si on nous avait fait croire au début. Encore une fois, quand j'avais parlé de Garpe et que j'avais dit qu'il avait l'air plus puissant de Kaido, ça ne voulait pas dire qu'il était plus puissant que Kaido. Ce que j'avais dit, c'est que la représentation de la puissance, je l'avais trouvé plus impressionnant que quand Kaido s'était pointé. Parce que Kaido, ok, il a éclaté de montagne quand il est arrivé, enfin, il a éclaté de montagne, mais c'était un putain de dragon de 150 mètres. Donc je dis, ok, d'accord, c'est impressionnant. Or que là, tu as un vieux papy qui arrive, il détruit une ville avec une patate. Là, c'est plus impressionnant du coup. C'est le contraste qui est impressionnant. Tu vois un dragon détruire de montagne, je me dis, normal, c'est un dragon en fait. Oui, enfin bref. Je te parle d'un truc que j'ai fait, il y a 20 reviews de ça, mais ceux qui savent, ceux qui s'en souviennent, sauront de quoi je parle. Bref. Autre passage intéressant, c'est quand il se sacrifie, entre guillemets, mais même si là, ça le met dans la merde, il se fait transpercer par un katana pour sauver Kobi. Kobi, ce mongolien, tout le monde lui dit n'y va pas, c'est un piège, mais il y va quand même. Parce qu'il est naïf et quelque part, c'est pour ça que Kobi est Kobi, parce que Kobi, il est débilement dans la justice et la bonté. il voit quelqu'un en danger, piège, pas piège, il y fonce quand même parce qu'il est naïf, mais il est une espèce, c'est de la naïveté, mais c'est une espèce de pureté et de bonté naturelle en fait. Donc c'est assez, lui va certainement s'en vouloir d'avoir été aussi bête, mais je suis persuadé qu'aux yeux de Gart, il va dire, c'est ça qui fait ta force gros, c'est que t'es encore pur, tu es encore naïf, enfin naïf, c'est peut-être pas le mot exact, mais tu es encore pur, tu es vraiment animé par de la bonté, tu n'as pas une soif de puissance pour la puissance, tu essaies vraiment d'aider ton prochain au mieux, de sauver un maximum de gens et c'est ça que je recherche dans un disciple. Voilà, c'est pour ça que Kuzan est une déception parce que Kuzan, il a cherché l'avancement, il a cherché, il a cherché, comment dire, l'ambition, le statut, avant la justice, avant de, avant le bien-être d'autrui, le bien du monde en fait. Même si on sait que Kuzan a quand même eu des petits accès de bonté dans sa carrière, il ne reste que l'histoire de, 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 merde, comment ça s'appelle l'île ? D'O'Hara, O'Hara et l'histoire avec Robin, alors il a laissé Robin filer alors qu'il aurait pu la choper, à chaque fois qu'il a croisé Robin, il l'a laissé filer alors qu'il aurait pu la choper. Mais il fait non, tu vas être mon petit truc que je vais faire bien, je te laisse partir et ne gâche pas ta chance et après, pour le reste, je vais devenir un enculé, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a peut-être encore un espoir que Kuzan rebascule du côté de la justice, mais est-ce que on peut considérer le gouvernement mondial comme étant, maintenant qu'on sait ce qu'on sait, est-ce qu'on peut considérer le gouvernement mondial comme étant vraiment le, 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 comment dirais-je ? Le, le, la justice en fait. Est-ce que vraiment le gouvernement mondial, c'est la loi, certes, mais est-ce que c'est la justice ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est le camp du bien en réalité ? Pour parler en termes un peu manichéen. Est-ce que l'affrontement avec Kuzan, parce que Kuzan a changé de bord aussi parce qu'il s'est très certainement, ok, il a été déçu de ne pas atteindre sa position, mais peut-être qu'il s'est rendu compte aussi de certains trucs. On savait que c'était un personnage qui doutait déjà sur les actes, la légitimité des actes de la marine et du gouvernement mondial. Donc peut-être que cette confrontation entre les deux, encore une fois, à l'image de Jiraya et de Payne à l'époque, ça va être une confrontation aussi de point de vue. C'est-à-dire que t'as le disciple qui a un point de vue plus jeune sur le monde et l'ancien qui a un point de vue un peu plus réacte sur le monde et de voir que en fait, Garp est Garp parce qu'en fait, il est resté dans son monde d'avant et le Kuzan pense avoir compris le monde actuel mais pas forcément. Donc ils vont peut-être échanger et du coup, peut-être que Garp va ouvrir un peu les yeux sur ses erreurs, même si je pense qu'il en a déjà conscience, mais sur ses erreurs et le fait que la marine c'est pas forcément le véritable camp du bien et peut-être que du coup, les deux vont échanger et modifier leur point de vue. Peut-être que Kuzan va se ranger du côté de Garp. Peut-être que Garp ne deviendra jamais un pirate mais peut-être que Garp va se dire oui, je sais très bien que l'ouverture mondiale c'est des bâtards mais c'est un mal nécessaire. Il va y avoir une espèce d'opposition idéologique qui peut être sympathique. Voilà. Encore une fois, à l'instar de ce qu'on avait vu avec Payne et Jiraya qui peut être très intéressant. Alors je ne dis pas que c'est une copie, je ne dis pas que c'est un ancien, je dis que c'est deux histoires un petit peu similaires mais c'est des histoires similaires parce que c'est des histoires universelles en fait. L'histoire du vieux maître et du disciple, c'est ça, c'est Anakin et Obi-Wan, c'est la même chose, c'est pareil en fait. Donc ce n'est pas déconnant d'utiliser ce cliché entre guillemets là parce que c'est toujours très efficace quand c'est bien fait. Voilà. Donc là, je suis plutôt confiant sur cette histoire de la ruche là. J'espère que ça va avancer et que le chapitre prochain on ne va pas nous laisser en plan en fait, oh, suspense ! Voilà. Graphiquement, j'ai trouvé le chapitre, encore une fois, j'en ai déjà parlé de la mise en scène du flashback que j'ai trouvé vraiment très intelligente et graphiquement, je trouve l'idée de l'île géante qui bouge là plutôt pas mal. Ça donne des visuels assez intéressants, notamment la dernière double page là, ça donne un visuel très... J'ai eu une sensation d'épique et ça fait un moment que je n'ai pas eu de sensation d'épique dans One Piece. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu la sensation d'épique dans One Piece. Je ne pourrais même pas dire à l'apparition du Gear 5 parce qu'en fait, c'était plus cartoonesque qu'épique. Mais là, il y a un vrai côté épique dans le délire avec... Tu sens qu'il y a un danger, tu sens que c'est grandiose ce qui est en train de se passer. J'aime bien le délire. Voilà. Maintenant, est-ce que Garp va survivre à cette bataille ou pas ? Je n'en sais rien. Je ne vais pas tracer des plans sur la comète. Mais la thématique que semble vouloir aborder Oda avec cette histoire est plutôt intéressante. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre 1087 si je ne dis pas de bêtises. Et je vous dis rendez-vous dans deux semaines. Je crois qu'il y a encore un hiatus d'une semaine si je ne dis pas de bêtises. Je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode pour parler du prochain chapitre. Je vous laisse le soin de dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette revue ou ce que vous avez pensé de cet épisode ou juste de laisser un petit commentaire de référencement. Ça fait plaisir. De mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. D'ailleurs, si vous êtes fan de One Piece, j'ai sorti une vidéo ce week-end One Pieceologie 30 minutes d'analyse sur l'arc Thriller Bark. Allez le voir. C'est sur ma chaîne principale Le Chef Otaku que la passion vous guide. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501